Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis endormi avec, c'est ça, je me suis réveillé, c'est-à-dire avec un petit rhume de printemps et c'est ça, ça donne la voix que ça donne. Donc, comme j'ai annoncé sur la page Facebook de l'émission ce soir, la thématique, c'est le métal avant-gardiste, d'avant-garde. Peut-être que, bon, certains d'entre vous connaîtront, certains des bains qui sont présentés, je suis vraiment allé dans un peu toutes les directions. Ça emprunte un peu à certains bains qui sont dits comme du black metal industriel. D'autres qui tirent un peu plus vers le symphonique, je pense à la pensée nocturne français qui va jouer tantôt. Donc, c'est ça, une programmation variée, puis c'est quelque chose qui est un peu différent, pour pas dire, ben non, quand même beaucoup différent de ce qu'on joue d'habitude. C'est vraiment de la musique un peu plus éclatée, plus expérimentale. Donc, ben, ça va faire différent, puis j'espère que vous allez apprécier. Puis, ben, justement, tant qu'à parler de musique de l'avant-garde, puis de l'avant-garde en tant que telle, je ne sais pas si vous avez entendu parler aujourd'hui, il y a une... le gouvernement fédéral est en train de se pencher sur le fait de légiférer sur Internet, sur le territoire canadien. Puis là, on parle d'entre autres Google, puis, tu sais, les gros noms de ce monde-là. Puis, ça m'a amené à me questionner. Tu sais, moi, personnellement, je suis un partisan du fait qu'Internet, c'est Internet. S'il y a une place, il faut que ça soit libre. C'est Internet, c'est le concept même d'Internet, que ça soit libre. Donc, je me demandais, à quelque part, où est-ce que ça va mener, tout ça? Parce que si on commence à légiférer là-dessus, éventuellement, on va avoir des contrôles de certains sites, toute la patente qui s'en suit. Puis, je me disais, pour la musique, qu'est-ce que ça va donner? Les droits d'auteur, comment ça va fonctionner? Donc, c'est quelque chose qui serait peut-être à fouiller un peu. Puis, je trouvais que la thématique de ce soir a fit un peu avec cette loi-là, parce que je ne veux pas, s'il y a une législation qui passe là-dessus, ça va inévitablement changer le contexte, ne serait-ce que comment la radio va devoir payer les droits, ces choses-là. Puis, le monde, comme je parlais avec Mathieu de l'émission Trash Crowd, juste avant, hors d'onde, les gens qui font du podcasting quand ils passent de la musique, c'est que, présentement, la loi commence qu'elle est. Aux États-Unis, de ce que j'ai vérifié, je n'ai pas trouvé rien pour le Canada, c'est considéré légal si tu passes de la musique avec un fair use, qui sous-entend que tu présentes la pièce, puis que tu présentes le groupe, puis que, bon, évidemment, si tu parles un peu du groupe, puis tout, puis c'est considéré, tu sais, si tu fais une petite pub pour le band, c'est considéré comme un fair use, ce qui fait que les gens sur Internet, dans le moment, peuvent passer des chansons dans leur podcast, d'habitude, ils font ça entre différents segments, puis ils ne sont pas obligés de payer de redevances au CRTC. Là, le problème, c'est ça, c'est le CRTC qui veut se mêler de ça, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Personnellement, je trouve que plus qu'on se fait brimer nos libertés par le gouvernement, moins c'est bon. Donc, vous comprendrez que je ne suis pas en accord avec ça. Et pendant qu'on peut encore en profiter, on va y aller en musique avec un band qui est assez... qui a commencé Black Metal, puis qui a tourné vraiment, bien, plus dans l'expérimental, c'est Sai, le band du Japon, qui est assez connu, merci. Je t'allais quand même de quoi, bien, je l'ai dit récent pour le band, c'est quand même récent, le 2001. Donc, on va y aller en musique un instant, puis, bien, je reviens après ça. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 la photo sur la page Facebook de l'émission pour ceux qui veulent savoir c'est quoi les bières qu'on parle. Ceux qui sont plus visuels. C'est vrai, le petit côté ça, il est quand même en finale. C'est vraiment plus une acidité d'agrumes. Comme un jus d'orange. C'est un peu acide aussi. Ça se boit super facilement. En plus, à 3 %. C'est vraiment bon. Ça serait peut-être un exemple de copcakisation de la bière. Mais en même temps, c'est bien fait. Ça a rempli son rôle super bien. Il y a un petit côté pétillant qui rappelle l'orange croche. Alcoolisé. Tu trouves-tu ça? En moins chimique. Oui, en moins chimique. Il y a le côté pétillant de ça et le côté plus agrumes dans le goût. C'est vraiment rafraîchissant. Ça se boit tout seul. Il va que c'est populé, sérieux. Rien à redire contre eux autres. Il y a juste un petit lien. Il y a David Lévergue-Gendron qui est dans le blog Les Coureurs des Bois que j'ai parlé plus tôt. Il est aussi derrière la brasserie Fox Popupi. C'est un petit peu drôle aussi. C'est bon, je ne savais pas. Excellent. La deuxième, c'est les brasseurs sur demande. Oui, brasseurs sur demande qui sont à Québec. À Dimoilou, dans le fond. Moi, je ne suis pas encore allé visiter sur place, mais supposément que c'est vraiment cool. Il y a un petit pub et tout. Non plus, je ne suis pas allé, mais je n'ai entendu parler. Positif aussi. C'est peut-être un petit projet pour cet été aller virer par là. Dans le fond, eux autres, je dirais qu'ils sont quand même à l'avant-garde. Ils font des trucs un peu spécials. Ils essaient des affaires. Souvent, c'est bon. Celle que j'ai amenée aujourd'hui, c'est l'IPA équatorial. C'est une milk IPA. Une IPA avec du lactose. Puis, ils ont rajouté aussi des cassis. Là-dedans. D'où la couleur, là, vraiment rouge. C'est ça, oui. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça va être une IPA, pas trop amère, pas trop houblonnée. Plus sur le fruit. Puis, tu goûtes vraiment le cassis, la petite acidité de petits fruits. Oui, ça goûte vraiment le fruit. Puis, tu as aussi une texture un peu onctueuse, à cause du lactose qui a été ajouté. Mais c'est ça, c'est vraiment une bière, là, fruitée. Oui, elle est bonne. Elle est bonne aussi. L'autre, je te dirais, elle fait vraiment plus éter. Celle-là, elle est un petit peu plus IPA, là, quand même. Ça goûte, à la limite, ça goûte un peu le pamplemousse aussi. Aussi, oui. C'est une petite acidité, quand même, là, de fruits. Ah, c'est bon. Eux, c'est ça aussi. Ils font, tu sais, d'autres bières. J'en ai vu une que je n'ai pas goûtée, d'ailleurs, qui est passée sur Facebook. C'est une Berliner Weiss au T-Matcha. Puis, c'est comme complètement vert, là, complètement opaque, là, super. On dirait comme un gros jus vert, là. OK, OK. Bien, il y a une affaire qui est cool, tu sais, de brasser à petit volume comme ça. Je pense que ça peut te permettre d'être plus créatif. Oui. Tu sais, les grosses brasseries, là, ta cuve de, je ne sais pas c'est combien de litres, là, d'hectolitres, mais bref, si tu scrappes une grosse batch, ça coûte vraiment cher. Un petit brassin, tu peux te permettre d'essayer, puis à la limite, tu en scrappes une de temps en temps. Mais, tu sais, tu peux faire des découvertes, puis, tu sais, tu prends une première version d'une recette, puis après ça, tu vas la pimper la fois d'après. En tout cas, ça aussi, c'est une brasserie que j'aime bien. Moi aussi, il va falloir qu'on ira faire un tour ensemble. Oui, bien oui. Il faudra une pierre-là de tester leurs produits. Oui, oui. Excellent. La dernière, c'est avant-garde. Moi, celle-là que tu as amenée, je ne l'ai jamais bu. Oui. Par contre, j'ai bu leur vin d'or, ce qui m'avait vraiment... Super bon. J'étais à terre, là. Fait que j'ai comme un préjugé favorable. J'ai hâte de voir. Je n'ai pas goûté encore. Puis, eux, tu sais, je les ai apportés aussi, là, bien, à cause de leur nom, là, avant-garde, mais aussi parce que, je veux dire, ils portent bien leur nom. Ils portent bien parce qu'ils essaient des trucs, là, quand même funky, un peu. Puis, ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est « Perdu dans mal, Bourbon ». « Perdu dans mal », qui est leur triple belge. Puis, celle-là, dans le fond, c'est la version vieillie en fuit de Bourbon. Moi, personnellement, en tout cas, au Québec, c'est la première fois que je voyais une triple belge vieillie en fuit de Bourbon. Souvent, tu sais, c'est plus des stades impériaux ou des scotchères. Oui, oui, c'est pas habituel, en tout cas. Moi, non plus, c'est la première fois. Puis, ça donne que c'est vraiment bon, quand même. C'est... Pas sûr que vous, tu sais. Ça sent vraiment boisé. Bien, je te sens, tu sais, ça sent vraiment boisé, là. Oui, t'as vraiment, tu sais, le Bourbon, il est quand même intense, mais bien dosé, puis il fit quand même, là, avec les saveurs, là, fruité, un peu pêche, puis abricot. Hé, je sais pas, c'est parce que, justement, c'est moins foncé que d'habitude, mais le goût du Bourbon, il ressort vraiment beaucoup. Oui. C'est donc bien bon. Oui, c'est super bon. C'est vanier, boisé, là. Oui, c'est pas trop sucré non plus. Non. Ah, c'est une bonne brasserie, ça aussi. Trois, là, trois très bonnes brasseries, encore. Puis, c'est ça, avant-garde, comme je disais, là, qui font des affaires originales, là. Dernièrement, il y avait fait aussi... Ils ont une pilsner, là, qui s'appelle la Jet Set. Il en avait fait vieillir en fût de chêne avec la levure sauvage, puis il y avait... Il y avait, dans le fond, fait un assemblage, puis il y avait rajouté des griottes là-dedans. Tu sais, un petit peu juste pour dire le style d'expérimentation qui font de temps en temps, là. Mais, c'est ça. Excellent. Tout ça, c'est-tu... En ce moment, c'est disponible à la boîte à bière? C'est disponible, oui. Parfait. C'est-tu quelque chose qui est saisonné? C'est-tu de quoi? Bien, j'imagine que la brunch... Oui. Kettle Sour Brunch, la sorte, je crois, seulement pour l'été. OK. IP Equatorial, ça fait déjà quelques brassins qu'on reçoit. Puis, la perdue dans Malbourbon d'avant-garde, ça vient de sortir, là, il y a peut-être quelques semaines, là. OK. Puis, j'aime bien, sur l'étiquette, justement, de Brasseur sur Demande, la série Laboratoire. Oui. Il essaie les affaires. Mais, en même temps, c'est cool, parce que j'imagine, en recueillant les commentaires du monde, tu peux te permettre de savoir c'est laquelle qui pogne le plus, puis comment... Qu'est-ce que les gens ont aimé, ou, justement, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, pour faire des... Oui, justement, futur, justement. Oui, c'est ça. Donc, bien, merci beaucoup d'avoir été là encore cette semaine. Ben, sur ça, nous autres, on va retourner en musique. Je me suis permis de mettre un Ben, un Ben avec qui j'ai joué, puis c'est mes chums, justement, de Chasse Galerie, avec qui je suis, Mike, Blancfeu et Cadavre, dit Charles-Élie. Donc, la pièce s'appelle Fusion. C'est quelque chose d'un peu, justement, plus expérimental, puis différent de ce qu'on fait d'habitude. Puis, c'est un album qui est sorti, je pense, en 2010, si je me souviens bien, Errance. Ça va être suivi d'un Ben français que j'adore, qui s'appelle Pensée nocturne. Puis, le gars, il faut savoir que le gars de ce projet-là, lui, il dit qu'il fait du black metal aristocratique. C'est assez particulier. Là, j'ai trois... Personnellement, j'ai trois releases de ce qu'il a fait. Puis, j'ai constaté récemment qu'ils font maintenant... Au début, c'est un projet studio, là, puis c'est sérieux, il y a tellement de grosses productions en arrière de l'album que tu te demandes comment qu'ils font pour reproduire ça en show. J'ai vu des photos live récemment. Je n'ai pas entendu qu'est-ce que ça donne. J'ai vu des photos. Donc, je suis un peu curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer de trouver ça sur Internet. Ben français, Pensée nocturne, super bon. La pièce s'appelle Paria. Mais avant, comme je disais, on va y aller avec Mains d'Îles-Aurore et Fusion. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parce que le pay-to-play peut être aussi, pas seulement par exemple pour un festival. Si on se rappelle, il y a quelques années, Alex Martel du Rockfest s'était fait rentrer dedans pas mal parce qu'il demandait indirectement au groupe de payer pour jouer à son festival. Autrement dit, chaque groupe local qui désirait jouer au Rockfest devait vendre une quantité X de billets, c'est-à-dire de portes festivaliers, à 150 piastres. Mettons que tu devais en vendre 100. Ça fait que les groupes, là, écoute, ils se disaient, on va jouer au Rockfest, il faut vendre 100 passes. Ça fait que tu essayais de les vendre tant bien que mal. Et ce qui arrivait à l'époque, c'est que si tu ne vendais pas tes 100 passeports, mettons que tu en vendais 83, bien les 17 derniers, tu ne pouvais pas y redonner juste les passeports comme ça. OK, il fallait que tu donnes le cash. Exactement. Je te voyais venir. Il est donc bien croche, lui. Ah bien, écoute, ça, écoute, il s'est fait prendre un peu les culottes à terre. Mais ce n'est pas la première fois que j'entends parler de des manigances et des affaires par en arrière concernant ce gars-là. En tout cas, je trouve ça, c'est ça, c'est assez ordinaire. Un peu particulier. Puis le système dans le métal du pay-to-play, semblerait-il que, mettons dans le métal un peu plus extrême, ça remonte aux premières années du Milwaukee Metal Fest. C'était autrement dit la façon de faire. Tu veux de l'exposure, bien écoute, dis-nous-le, puis on va te bouquer ton benne, mais tu vas devoir payer. Il y a une autre histoire qui raconte que Rage Against the Machine, à l'époque, jouait beaucoup dans la grande région de Los Angeles. Pas directement parce que le groupe était talentueux, mais parce qu'il y avait le père d'un des membres du groupe qui avait assez d'argent pour pouvoir payer l'établissement où il voulait jouer. Autrement dit, il payait pour être le... Il payait à la salle pour faire le show, oui. Oui. C'est assez drôle si on considère que Morello est un communiste ultra... anti-capitaliste, ultra-affiché, là, puis très, très... Ben, tu sais, Rage Against the Machine, c'est assez... Les textes, on les parle d'eux-mêmes, là. Exact. C'est assez particulier de savoir qu'il payait à quelque part pour aller jouer. Je trouve ça un peu bizarre. C'est sûr, mais encore une fois, c'est selon la légende. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est faux? C'est comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Mais maintenant, il y a le système qui existerait de façon, peut-être, justement, un peu légende urbaine, le système du pay-to-play pour les tournées. C'est-à-dire qu'en ce moment, mettons, depuis une dizaine d'années, il y a des groupes qui paieraient des montants assez faramineux pour se ramasser en ouverture de tournées pour... Mettons une tournée qu'on voit habituellement, de 4-5 gros groupes. Mettons, The Destruction. Tu parles, mettons, des premières, mettons, premières puis deuxième parties qui vont payer pour faire l'ouverture pour un gros bain, exemple, pour avoir un peu plus d'exposure, c'est ça? Ah oui, là, je te parle, c'est une caravane de 4-5 groupes. OK. Comme je te l'ai dit, mettons, tu as The Destruction avec Jungle Rot. Puis là, tu t'aperçois que, whoop, là, tu as aussi, mettons, Warbringer. Et les deux premières bands, tu te dis, Chris, c'est quoi ces groupes-là? Oui. Tu sais, là, tu fouilles un peu, groupes non signés, pas de compagnie de disques. Ils ont sorti un EP, mais ils se ramassent à la tournée nord-américaine quand même. Il y a une légende qui raconterait justement ça. C'est que certains groupes se feraient demander un montant X pour se ramasser sur la tournée en se faisant promettre de vendre la merch, qui vont être capables, autrement dit, de recouper leur montant qui a été donné, qui a été investi, il faut dire. Il faut dire que c'est un investissement dans ta carrière. Et moi, je me demandais, mon beau Kevin, est-ce que toi, parmi tes panoplies de groupes rock'n'roll dont tu fais partie, seriez-vous prêts à investir, par exemple, un montant de, je ne sais pas moi, mettons 75 000 $ pour faire une trentaine de dates en Europe pour ouvrir pour un groupe d'envergure? Est-ce que tu te sentirais bien ou tu te sentirais un peu trop guedail? Dans un montant comme ça, non. Pour reprendre peut-être un peu les propos que j'avais la semaine passée par rapport à ça, je pense que jusqu'à un certain niveau quand tu débutes un projet, et peu importe ton projet, tu ne peux pas t'asseoir sur, mettons que tu as un projet qui va bien, tu ne peux pas t'asseoir sur la réputation du projet qui va bien. Ton nouveau projet que tu fais, c'est un nouveau bébé, c'est un nouveau projet. Tout est à recommencer. Et je pense que dans les débuts d'un projet comme ça, peut-être les deux premiers albums, c'est normal à quelque part que si tu veux aller jouer en dehors de, mettons, la scène locale, c'est normal que tu débourses, ne serait-ce que pour le gaz, ta bouffe, ces choses-là. Tu n'auras pas une grosse paye, c'est sûr que tu n'auras pas un gros revenu là-dessus. C'est là que si justement tu as un peu de merch, puis que tu donnes un bon show, que les gens vont aller acheter ça. C'est un T-shirt, c'est sûr que bon, un T-shirt c'est un peu plus payant qu'un CD, sauf qu'en même temps, tu fais de la musique. Ton CD, c'est supposé être ta carte de visite. Fait que quand tu es dans les débuts d'un projet, tu vas aller faire ton argent avec la merch et les CD, justement, plus que ta paye de show. Puis après ça, je pense qu'il y a un stade où c'est soit que tu es vraiment résilient, puis tu le fais vraiment par passion, ou soit qu'il y a un stade où à un moment donné, il faut que tu commences à charger. Moi, je te dirais, mettons, avec Fort Terrest, nous autres, c'est clair que, parce qu'en plus, c'est des grosses dépenses, si tu veux qu'on a joué en Europe et que tu ne payes pas les billets d'avion, c'est bien de valeur, mais on n'ira pas. C'est une décision de baine. Puis en même temps, c'est sûr qu'on aurait des opportunités à quelque part par rapport à ça, mais en même temps, je veux dire, quand on y va, c'est clair, puis on fait notre job, on remplit notre partie du contrat, puis les gens de l'autre bord remplissent leur partie, puis tout le monde est heureux. C'est sûr que si tu commences à faire du cas par cas, à un moment donné, ça se parle. Le but, c'est d'être constant dans ton affaire. Donc, nous, si tu ne payes pas les billets d'avion, on n'y va pas, that's it. Si tu peux décider, mettons, avec, je vais avec un autre band dans pas long, bien, tu sais, tu peux décider de payer tes billets d'avion toi-même, puis d'y aller, puis rendu là, je veux dire, tu t'organises on your own, tu sais, si tu vas à ta merge, tu essaies de rentrer dans ton argent par rapport à ça, tu as tes contrats là-bas, ça va te coûter une certaine partie, mais avec ta paye de chaud, tu vas aller rechercher un peu, tu vas recouvrir un peu tes frais. Je pense que ça s'applique, ça dépend des projets, sérieux, je n'ai pas vraiment de réponse calée dans le béton, là. Et tu sais, la semaine dernière, entre le show de Lamb of God, puis de Slayer, j'ai rencontré Éric Bastien, l'ancien batteur de Necronomicon. OK. Et justement, écoute, Éric, c'est un gars que je connais depuis le secondaire, puis il me parlait, là, la dernière tournée qu'ils ont fait, justement, avec Marduk, Marduk, il dit, écoute, il dit, tout de suite, en partant, le band, on n'a même pas mis le pied dans la van encore, puis on a déjà, là, entre 4 et 7 000 piastres de dette en partant. Bien, c'est sûr, c'est sûr. Avec les visas, puis la location de la van, puis d'acheter la merge, parce qu'il faut que t'achètes un montant X que tu vas recouper en revendant. Il dit, il faut que t'en vendes en Christy-de-Lagonie, c'est la route, là. Bien oui. C'est parce que, tu sais, t'as des dépenses, ton panel pour te promener, ton panel, là, ça marche pas au caresse, là. Ça prend du gaz, ça coûte de l'argent. Après ça, t'arrives, là, t'as besoin d'une place à dormir. Évidemment, comme tout le monde, il faut que tu manges. Je veux dire, ça coûte cher, là, ça te prend un budget, puis il faut, à quelque part, que tu rentres un peu dans tes frais avec les dates que tu vas faire. Tu sais, ton billet d'avion, tu peux l'amortir sur plusieurs dates. Ta bouffe, en théorie, quand tu fais un show, t'essaies de mettre au moins un repas chaud dans ton contrat. Fait que, tu sais, t'as un souper, il te reste à t'acheter une cochonnerie de jambon-beurre dans la journée, tu sais. Oui. Tu manages un peu comme ça. Je pense que toutes les bennes qui font ça, c'est un choix que tu fais, puis que je pense que, c'est ça, ça fait partie des sacrifices si tu veux que ça fonctionne. Mais c'est pas tout le monde qui est assez solide, là. Tu sais, tu me parlais, mettons, embarquer avec un gros benn, puis avoir un 70 000 de trous en startant. Moi, personnellement, je le ferais pas, là. Hé, comme tu dis, il faut que t'en vendes du T-shirt, là, pour rembourser 70 000 piastres, là. Hé, il faut que t'en vendes le guenille. Tu sais, à 20 piastres, le T-shirt, là, ou 20 euros, peu importe, là, tu sais, à 20 piastres, là, ça monte pas très, très vite à comparer les dépenses, là. Oh, que oui. T'as besoin d'y aller mollo. C'est pour ça que la plupart des groupes, aussi, vont tout simplement dormir dans la fan ou aller dormir chez des connaissances. Ou bien, ils vont... une tente roulotte ou, tu sais, un petit autobus, puis ils vont y aller à deux, trois bennes. Tu sais, encore là, tu divises la facture de gaz par, justement, deux, trois bennes ou tu arrives à l'hôtel, tu t'organises pour les chambres. Mais tu sais, à quelque part, c'est un sacrifice. Ça, c'est le bout que le monde y voit pas quand ils vont au show, tu sais. Oui. Il y a toute l'arrière de la scène qui, des fois, un peu... Des fois, c'est cool, là, puis oui, tu sais, c'est trippant, puis tout. Puis il y a d'autres fois... Quand t'en tourner, à chaque jour, il arrive une merde, puis il arrive un moment cool. Ben, écoute, justement... C'est juste que c'est pas dans quel ordre. Ce qu'Éric me disait, il dit... Moi, là, il dit, j'ai assez donné, je suis rendu dans la quarantaine. Il dit... Puis c'est ce qu'il me disait, justement, carrément ce que tu viens de dire. Les gens ne voient pas que nous, on est arrivés, mettons, à midi et demi, une heure de l'après-midi, qu'on avait, autrement dit, conduit toute la nuit pour se rendre à l'endroit X. Ensuite, il a fallu délauder la vanne, monter le stock. Ensuite, faire ce qu'on a à faire pendant l'après-midi. Puis après le show, ben, il dit... Nous autres, on n'avait pas le moyen de se payer des techniciens, là. Il fallait tout délauder. Ben oui. Il rembarquait ça dans la camionnette. Fait que lui, il me dit qu'il s'est carrément disloqué l'épaule à quelques reprises. Pas parce qu'il jouait trop rapidement du drum, parce qu'il avait poussé trop... À charlier le stock. Ah oui, carrément. Ben, j'ai pas de misère à le croire. Mais ça, c'est ça. C'est le côté que les gens ne voient pas, tu sais. Puis ben souvent... L'autre affaire, juste pour conclure là-dessus, tu sais, souvent, les bens qui... Quand t'es en première partie d'un gros benn, là, puis t'es un benn local, tu sais, premièrement, t'es content de ton coup parce que tu dis, justement, on vient de déboucher sur quelque chose, ça va nous donner un peu de visibilité pour une prochaine fois, puis tout. Puis tu sais, toutes les bens qui jouent en première partie ont espoir que le Ben Headline va venir voir leur show. Ah ben oui. Ce qui arrive jamais, presque jamais. Puis, sauf que l'envers de la médaille à tout ça, là, c'est que souvent, le Ben qui est Headline, il est justement dans le panel en train de dormir parce qu'ils ont runné toute la nuit. Il y en a un qui est à gastro, il y en a un qui ne file pas, il y en a un qui s'est chicané avec sa blonde, tu sais. Oui. Ils ont tous... Tu sais, c'est des humains, là. Tout le monde a son lot de... de problèmes, puis tout. Ça se peut pendant que le premier Ben, il joue, toi, tu sois en train de dormir en arrière, puis tu te fais réveiller une demi-heure. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Tu te fais réveiller une demi-heure avant le show, c'est comme, OK, Ben, réchauffe-toi, c'est là, là. Fait que, tu sais, encore là, ça revient pour conclure sur ton fait de payer pour accompagner des gros Ben. Tu sais, c'est bien cool, sauf que si, en plus, le gros Ben, tu n'écoutes même pas, puis il te boude, tu sais, ça valait-tu vraiment la peine pour le peu de visibilité que ça peut être donnant de ton Ben? Non. Encore une fois, tu es là pour vendre la ganie, that's it. Exact. Puis, ben, on a défoncé le temps, mais juste peut-être pour clore la parenthèse avec Slayer, je pense que tu avais un petit mot à dire là-dessus. Écoute, Slayer, tournée d'adieu, dernière présence à Laval, question de finir ça en Gino. C'était fabuleux, mais écoute, c'était un show de Slayer, mais avec du feu. Avec du feu pyrotechnie, ou...? Exact. Il y avait plus de feu que d'habitude, mais écoute, c'était le même show que d'habitude en tant que tel, sauf que, on ne se le cache pas, c'est Tom Araya qui a décidé de tirer la plogue. Il est fatigué, le monsieur, il en aura le pompon. On s'entend que Kerry King va nous starter un projet l'an prochain, probablement avec Paul Bostaff au drum. OK. Mais Tom Araya, il en aura la casquette solide. Ben, Araya, il a l'air du Père Noël avec sa grosse barbe blanche. Hey man, il ne l'a plus. Il ne l'a plus. Et puis là, on le voyait, puis on était là, Chris, il est bien maigre. Tu sais là, soit qu'on était trop habitué de le voir avec sa barbe depuis quelques années, ou soit qu'il y a le gars vraiment maigri. Mais à la fin, il n'a pas parlé beaucoup, puis à la fin du spectacle, il parlait en son nom. Tu sais, il n'a pas dit au nom de Slayer, on vous remercie. C'est, je vous remercie pour toutes ces années. Merci, bonsoir. OK. Ah oui, c'était... Lui, il tourne la page, les gars vont continuer. Ah oui, l'an prochain, ou d'ici 2-3 ans, on risque de voir Kerry King qui va sortir un nouveau band, probablement Order of the Snake parce qu'il tripe ses serpents. C'est bon. On écoutera ça voir. On écoutera ça puis on dira, ouais, j'espère qu'ils vont jouer du Slayer en show parce que l'album est plate en tabarnak. Ouais, mais ça, c'est un classique de jouer tes vieux corps. En tout cas, ils font tout ça. Yes. J'ai vu dans Mage Plan puis je vois dire, ils ont joué une couple de tounes de Pantera aussi puis je dois dire que la fan en moi aurait été déçue s'ils ne l'avaient pas faite. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais bref. Bon, ben excellent, je te remercie puis on te laisse à ta correction parce que pour les auditeurs qui ne savent pas, Climbo est prof donc il est vraiment dans le jeu. J'apprécie doublement ta disponibilité à ce soir puis je te souhaite une bonne fin de session. Merci, je vais aller guérir mon petit mal de gorge. Excellent, à la semaine prochaine. Ben. Salut. Salut. Bye. Donc, ben nous, notre côté, on va continuer avec un autre band français, Black Lodge, qui est assez, qui n'a pas vraiment besoin de présentation. C'est un band qui est assez connu. Je dois dire, une des choses que j'adore de ce band-là, c'est que leur instrumentation est toute faite, vraiment. Ce n'est pas vraiment des ordis. Les sampling vont vraiment être enregistrés avec des vrais instruments puis tout, puis ils vont aller travailler leur son. il y a vraiment un gros, gros travail de studio en arrière de ça. Ça doit vraiment, je serais curieux de voir le soundboard, voir combien il y a de tracks par pièce. Il y a vraiment, c'est vraiment du stock travaillé. Puis justement, ça fait avec l'avant-garde. Donc, on y va avec ça puis je vous reviens après. on y va avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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